Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce Flash Info de la filière FAI 2R. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec le Dr Laurence Cuisset, qui est généticienne à l'hôpital Cochin, spécialiste des maladies auto-inflammatoires. Nous avons choisi de faire ce Flash Info parce qu'il y a une demande croissante d'analyse génétique dans les maladies auto-inflammatoires et on peut l'objectiver pendant les RCP. Et Laurence a choisi de développer un panel NGS avec un petit nombre de gènes et on voulait qu'elle nous fasse part de son expérience, de la rentabilité, puisque c'est des questions qu'on se pose presque à chaque RCP. Donc Laurence, est-ce que tu peux te présenter et nous dire depuis combien d'années, je crois que ça fait un petit nombre d'années que tu travailles sur les maladies auto-inflammatoires. Oui, tout à fait. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis Laurence Cuisset, je travaille dans le service de génétique de l'hôpital Cochin et j'ai commencé à travailler sur les maladies auto-inflammatoires à partir de 1997 par une voie d'entrée qui était donc celle des fièvres récurrentes héréditaires, puisque comme vous le savez, ces maladies constituent le cœur historique des maladies auto-inflammatoires. L'historique de la découverte de ces gènes s'est donc étalée entre 1997 et 2001 avec la découverte de deux formes de transmission auto-osomique récessive et de deux formes de transmission auto-osomique dominante. Le premier gène qui a été découvert en 1997 est donc le gène MEFV responsable, enfin dont les variants pathogènes sont responsables de fièvres méditerranéennes familiales, pour l'acronyme. Puis il y a eu aussi donc la découverte du gène codant la mévalonade kinase dans le cadre d'un syndrome hyper-IGD et qui ensuite a été regroupé avec une autre entité omime à l'époque qui s'appelle donc l'aciduré mévalonique. Et donc l'ensemble de ces deux entités constitue maintenant le déficit en mévalonade kinase et on sait maintenant qu'il s'agit en réalité d'un continuum clinique. Pour les maladies de transmission auto-osomique dominante, il y a d'abord le syndrome périodique associé au récepteur 1 du TNF dont l'acronyme est le syndrome TRAPS. Et puis ensuite, il y a eu la découverte donc avec une voie d'entrée qui était celle de patients atteints d'un syndrome de Meckel-Wells, la découverte des cryopyrinopathies avec comme gène responsable le gène NLRP3. Et ces découvertes ont permis également de regrouper trois entités omimes qui étaient distinctes à l'époque, à savoir l'urticaire familial au froid, le syndrome de Meckel-Wells et le syndrome de Nomide 5A qui maintenant sont regroupés sous une entité unique appelée cryopyrinopathie et qui constitue à nouveau un continuum clinique. Je voulais également profiter de ce flash info pour reprendre un petit peu l'historique de ce que nous a appris la génétique de ces fièvres monogéniques dans le cadre des maladies auto-inflammatoires. Tout d'abord, il faut savoir que l'on peut avoir des cas de pseudo-dominance, c'est-à-dire lorsque vous allez voir vos patients en consultation et que vous allez leur poser des questions sur la famille, avoir le sentiment qu'il peut y avoir une transmission dominante alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ce qui est illustré ici sur l'image montre que nous avons deux variants V1 et V2 chez la maman dont elle a hérité chacun d'un de ses parents et que son enfant atteint en réalité a hérité d'un variant V3 transmis par son père. Et donc en fait que nous sommes ici dans la situation de trois variants familiaux qui est une occurrence qui n'est pas fréquente mais pour laquelle il ne faut pas perdre de vue qu'elle par contre n'est pas rare dans le cadre de la fièvre méditerranéenne familiale en raison d'un pourcentage élevé d'hétérozygote dans les populations à risque et donc il faut toujours éventuellement dans les populations à risque bien penser à la FMF lorsque l'on a cependant une impression de dominance dans la famille. Le deuxième élément que nous avons appris, c'est aussi la possibilité dans ces fièvres monogéniques de trouver des pénétrances incomplètes, c'est-à-dire des variants que l'on va retrouver chez un enfant et chez un parent alors que le parent lui sera totalement asymptomatique. Donc c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas bien évidemment à votre première consultation mais peut-être lorsque l'on aura ensuite rendu l'analyse des parents. Ces pénétrances incomplètes sont évidemment rares en génétique mais à nouveau c'est une occurrence qui n'est pas rare dans le syndrome Traps. La dernière chose que nous avons apprise à nouveau de la génétique de CMAI c'est la possibilité d'avoir des néomutations d'un variant en mosaïque que l'on va donc retrouver entre 5 à 30% chez le cas index qui n'est donc pas porté par les parents, ce sont des néomutations et ces néomutations vont le plus souvent, parce qu'elles sont en mosaïque donner une clinique le plus souvent tardive avec une occurrence qui n'est absolument pas rare dans les cryopyrénopathies et c'est ici un point important dont nous reparlons après notamment lorsque des patients arrivent en consultation avec un diagnostic probable de cryopyrénopathie et une analyse de l'exon 3 du GNARP3 qui avait été faite par Sanger il peut être nécessaire de réanalyser ces variants par des techniques plus récentes dont nous parlerons après qui elles seront capables de détecter une possible mosaïque. En effet, tous les derniers cas qu'on avait dans le service qui ressemblaient à des cryopyrénopathies avec un Sanger négatif ensuite ont été testés et c'était des cryopyrénopathies par méditation somatique. Un petit point rapide sur la nomenclature et la classification des variants comme vous le savez, il y avait une ancienne nomenclature par exemple pour l'FMF qui était M694V qui maintenant s'écrit M694V de lecture assez simple dans le cas ici. La raison pour laquelle nous indiquons sur les comptes rendus les positions CDNA, ce n'est pas pour surcharger les comptes rendus c'est juste parce que c'est une information qui peut être utile lors de l'analyse des familles puisque vous voyez dans l'exemple présenté ici que sur la même position nucléotidique la modification d'un A vers un G ou vers un T va donner l'occurrence de deux variants au niveau protéique qui seront différents et c'est pour ça que nous avons besoin de le mentionner pour les comptes rendus pour éventuellement les études familiales suivantes et bien être sûr qu'on parle toujours du même variant. Concernant la nomenclature juste un petit point ici qui souligne que parfois ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver puisque si on prend l'exemple de R260W qui est un variant CAPS bien connu depuis très longtemps aujourd'hui il s'appelle ARGE 260TRP puisque l'arginine s'écrivait R à l'époque et le tryptophan s'écrivait W donc il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter lorsque vous avez des questions sur ce genre de nomenclature et sachant que lorsqu'elles sont vraiment différentes nous les mentionnons toujours au compte rendu entre ancienne nomenclature et nouvelle nomenclature. Un petit point sur la classification des variants juste pour expliquer qu'on ne parle plus maintenant de mutations ni de polymorphisme même si le terme de mutation est toujours utilisé bien évidemment on parle maintenant de variants et que ces variants sont classés en 5 catégories qui sont les 5 catégories du niveau international donc les variants de classe 1 et classe 2 qui ne sont pas rendus ce sont des variants fréquents en population pour lesquels on sait qu'ils ne sont pas responsables des signes cliniques du patient les variants de classe 4 et 5 qui sont rendus comme étant des variants pathogènes ou probablement pathogènes et eux qui sont des variants certains et puis ces fameux variants de signification inconnue que l'on appelle VUS ou VUS qui sont rendus selon des cas en fait on va avoir deux sortes de variants de classe 3 on va avoir le variant de classe 3 qu'on connaît depuis des années dont on ne sait pas quoi faire parce qu'en réalité certaines publications ont dit qu'il était causal dont d'autres ont dit qu'il ne l'était pas et donc en fait ce sont des variants qui ne sont plus rendus parce que ce sont des variants qui sont fréquents en population avec une fréquence en population qui est supérieure à la fréquence de la maladie et pour laquelle il est très difficile de savoir aujourd'hui s'ils sont vraiment impliqués dans la pathologie et ils restent encore en suspens le deuxième cas que l'on va avoir de variants de signification inconnue ce sont les variants que l'on va trouver chez votre patient qu'on ne retrouvera pas dans les bases de population qu'on ne retrouvera pas dans les bases de données cliniques comme la base de données ClinVar et qu'on ne retrouvera pas non plus dans le registre des variants des maladies auto-inflammatoires donc le site Infivers ces variants peuvent être très bien pathogéniques ou pas ou bien simplement restreints à votre famille ou bien restreints à votre patient ou bien restreints à une sous-population donnée pour lequel nous n'avons pas de données en population pour ces variants de signification inconnue mais totalement inconnue nous demandons l'analyse soit des deux parents soit de membres sains ou atteints de la famille dans le but d'essayer de les reclasser concernant les variants qui ne sont plus rendus et ça c'est une liste qui est émise par un consortium de l'ICED publié en 2020 ainsi que par le MQN qui recommande de ne plus rendre ces variants de classe 3 puisque leur pathogénicité n'est vraiment absolument pas connue ou bien très controversée en tout cas et dans la liste que vous avez ici le plus fréquent pour MEV est donc E148Q qui donc aujourd'hui n'est pas un variant établi comme étant causal aussi bien à l'état hétérozygote qu'à l'état homozygote pour NNRP3 c'est essentiellement le variant V198M qui va être maintenant non rendu et on retrouve aujourd'hui des patients qui arrivent avec des V198M qui étaient rendus chez certains membres de leur famille à l'époque parce que ce variant initialement avait été déclaré comme étant pathogène et aujourd'hui on a de bonnes raisons de penser qu'en réalité il ne l'est pas concernant le syndrome Traps nous avons ici deux variants qui ne sont plus rendus qui étaient rendus à l'époque sous la terminologie de P46L et R92Q où là vous constatez qu'en plus de la modification du code en trois lettres ce qui complique un petit peu pour l'Argénine 121-Argélène nous avons aussi eu une renumérotation du gène qui fait que maintenant il est considéré comme étant plus long et que la position 46 est devenue 75 et la 92 est devenue 121 donc en général aussi nous précisons tout cela sur les comptes rendus ce qui vous permet de vous rattraper par rapport à des comptes rendus avec lequel le patient pourrait se présenter pour d'autres membres de la famille quelques années ou par rapport j'attire l'attention des cliniciens sur le variant E148Q parce que c'est celui pour lequel on a le plus de questions donc n'hésitez pas à demander conseil au niveau des généticiens au niveau des cliniciens des centres de référence adultes ou pédiatriques parce que ça a une implication il y a parfois des patients qui sont étiquetés fière m'interrète familiale avec un de ces variants et un autre pathogénique donc quand on leur annonce qu'en fait ils n'ont qu'une seule mutation voire pas ça bouleverse un petit peu leur conception qu'ils avaient de leur maladie donc il faut savoir comment l'annoncer et comment l'expliquer et bien merci donc on parlait des cliniciens donc nous les cliniciens quand on prescrit une analyse génétique on a une feuille et on doit cocher ce qu'on demande est-ce qu'on demande un sangueur donc pour un ou plusieurs exemples d'un gène ou est-ce qu'on demande un panel en séquençage nouvelle génération est-ce que tu pourrais expliquer pour nous les cliniciens la différence entre les deux de la façon la plus simple possible je vais essayer donc les différentes techniques de séquençage qui sont utilisées en diagnostic concernent d'abord le séquençage sangueur qui est le séquençage historique donc en fait c'est un séquençage qui va consister à analyser successivement différents gènes en analyse isolée donc les gènes sont analysés séparément et même plus exactement ils sont analysés exon par exon ce qui veut dire qu'en général dans un laboratoire de génétique pour une pathologie donnée il est quand même recommandé de faire moins de 10 gènes en sangueur parce que sinon au bout d'un moment ça fait vraiment beaucoup trop de travail et c'est pas intéressant lorsque l'on parle d'analyse d'exon en réalité ça vous le savez nous analysons aussi ce que l'on appelle les régions flanquantes des exons c'est-à-dire les bases immédiatement proches de l'exon de manière à s'assurer qu'il n'y a pas éventuellement des variants qui pourraient être responsables de mutations d'épissage les variants qui vont pouvoir être détectés par la technique sangueur sont des substitutions nucléotidiques donc des CNV c'est-à-dire la modification d'un nucléotide en un autre ces techniques pourront voir aussi des petites délétions ou des petites insertions lorsqu'elles seront présentes à l'intérieur de l'exon par contre comme c'est une technique qui n'est pas quantitative il n'est pas possible de voir des grandes délétions puisqu'en réalité si par exemple vous aviez la délétion totale d'un gène lorsque nous allons faire l'analyse sangueur comme nous ne sommes pas quantitatifs nous ne serons pas capables de voir qu'en fait il manque la moitié de l'information de la même manière parce que cette technique n'est pas quantitative les mosaïques ne sont pas détectés certaines publications ont détecté des mosaïques il y a déjà très longtemps mais c'est extrêmement rare et extrêmement difficile à voir l'autre maintenant technique de séquençage qui est développée dans les laboratoires est donc ce que l'on appelle l'analyse par panel de gènes donc c'est une analyse simultanée sur puces à ADN d'environ, enfin d'une gamme de 5 à 350 gènes selon les centres qui permet comme le sangueur de voir des substitutions nucléotidiques mais qui par contre est bien plus performante pour voir des délétions ou des insertions puisqu'il s'agit d'une technique quantitative elle permet de fait en une seule analyse de détecter à la fois des SNV et à la fois des grandes délétions elle permet aussi parce que là nous avons accès aux profondeurs de séquence la possibilité de détecter des mosaïques avec un seuil que j'ai placé ici à 10% mais qui selon les appareils et les techniques d'analyse pourra varier dans les publications entre 5 et 20% vous avez aussi entendu parler donc du wall exome sequencing et vous avez aussi entendu parler du wall genome sequencing ça ce sont des techniques soit d'analyse d'exome entier soit d'analyse de génome entier qui sont moins appliquées aujourd'hui pour les analyses de maladies auto-inflammatoires et juste restreintes à vraiment des cas particuliers pour ce qui est du wall exome sequencing du wall genome sequencing et du panel de gènes ces trois techniques sont regroupées en fait sous l'acronyme de séquençage nouvelle génération et donc ces trois techniques sont des techniques de NGS concernant le wall genome sequencing je vous invite à vous rapprocher du flash info présent également sur le site FAI2R intitulé Plan France Médecine Génomique et qui est présenté par le professeur Alexandre Belot aujourd'hui en France concernant les analyses Sanger un certain nombre de laboratoires proposent l'exondice de MEV en Sanger en diagnostic de première intention dans les populations à risque parce que cet exon contient la grande majorité de tous les variants non ambiguës connus à ce jour dans ce gène le service de génétique de Montpellier propose également en Sanger de première intention l'analyse du gène ADA2 mais dans des cas vraiment très particuliers concernant les panels de gènes vous trouverez aussi sur le site FAI2R la liste des laboratoires qui proposent des panels de gènes que ce soit des gros panels ou bien des petits panels Merci C'est très clair Est-ce que du coup tu pourrais nous dire quels sont les gènes qui figurent sur le panel de Cochin que tu as développé ? Oui tout à fait Nous avons donc développé sur Cochin un petit panel de 8 gènes c'est donc un panel que j'ai développé avec le docteur Audrey Briand et nous avons développé ce panel de 8 gènes pour répondre en fait à une demande diagnostique rapide d'analyse de ces gènes qui sont ceux qui contiennent aujourd'hui les variants les plus fréquents en population donc vous retrouvez enfin en population de patients pardon vous retrouvez donc les 4 gènes historiques des fièvres récurrentes héréditaires sur cette image et nous avons également donc rajouté les gènes COCR1-ADA2 pour les déficits en ADA2 les gènes codants pour les 2 inflammasomes NLRP1 et NLRC4 et le gène TNF-IP3 dont les variants pathogènes sont responsables de déficits en A20 et c'est donc un panel que nous avons développé sur Cochin depuis novembre 2020 D'accord donc on voit très bien ces gènes c'est ceux qu'on discute le plus souvent dans les RCP de la filière mais du coup combien coûte une analyse combien coûte un sangueur combien coûte un panel est-ce que tu peux expliquer parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on coche nous sur une feuille Alors le coût du petit panel NGS donc de 8 gènes une cotation exprimée en BHN qui correspond à 5 570 et celui de l'exon 10 de MEV par sangueur à 570 ce qui veut dire qu'en gros le petit panel coûte 10 fois plus cher que de faire une analyse par sangueur Et combien coûte un sangueur en euros environ approximativement ? Alors approximativement puisque le prix du BHN est susceptible de varier mais approximativement ça fait à peu près 140 euros pour une analyse exon 10 MEV et 1500 euros pour une analyse NGS de petit panel D'accord Très bien Est-ce que tu peux nous préciser la rentabilité de ton panel depuis que tu l'as mis au point ? Pour qu'on sache nous dans combien de chances on a enfin quelle est la chance quelle est la probabilité qu'un gène soit muté quand on le prescrit ? Alors ce petit panel de première intention n'a pas une très très bonne rentabilité à ce jour puisque sur 300 analyses qui ont déjà été rendues nous avons eu des diagnostics confirmés seulement dans 8 pour 8 patients ce qui correspond à un taux de positivité de 2,7% Vous avez ici la liste des variants enfin des gènes pour lesquels nous avons trouvé des variants il y avait donc quand même 3 FMF qui étaient mutés dans l'exon 10 qui auraient donc dû éventuellement passer directement en sangueur qui faisaient partie de patients à population à risque mais c'est vrai que quand on reçoit des demandes comme ça notamment chez des patients qui ont une trentaine d'années on imagine que le sangueur a déjà été fait avant ce qui n'était pas toujours le cas voilà 2 déficits en mévalonate kinase une mosaïque de CAPS un CAPS et donc un déficit en A20 dans une famille déjà connue qui a donc été une confirmation Du coup Laurent si je comprends bien pour les 3 diagnostics de FMF finalement ils auraient pu être faits en sangueur voilà donc c'est un avis pour les cliniciens si le patient est méditerranéen demandait peut-être en première intention le sangueur et puis Laurent si elle voit qu'il est négatif pourra ensuite le mettre sur son panel tout à fait et la planfusance de A20 quand tu dis famille déjà connue ça veut dire que il aurait pu aussi être confirmé sur un sangueur de l'exon incriminé oui tout à fait mais c'est juste qu'en fait on a su que la famille était déjà connue une fois qu'on a rendu le diagnostic donc pour un prochain coup est-ce que tu te rappelles dans les MVK et le CAPS c'était des enfants c'était des adultes alors les MVK étaient deux enfants et le CAPS c'était un adulte d'accord et la mosaïque de CAPS aussi oui et concernant les autres variants donc les classes 3 par exemple tu en as eu ? alors nous avons eu 18 variants de classe 3 donc dans cette série de 300 analyses qui sont en attente de reclassement qui correspond à peu près à 6% des variants nous savons qu'un certain nombre de ces variants vont être déclassés vraisemblablement lorsqu'on fera l'étude des apparentés et d'autres seront éventuellement confirmés ou laissés en classe 3 et donc en général lorsque c'est le cas nous demandons aux cliniciens de nous envoyer des apparentés et c'est vrai que c'est extrêmement important pour nous d'avoir les apparentés sains ou atteints pour pouvoir faire ce reclassement et on a un petit peu de difficulté à les recruter du coup ce qu'on peut quand même voir sur cette diapositive c'est qu'il n'y a que 3% de positivité donc il est important de réfléchir avant de le demander parce que ce n'est pas toujours positif et une autre question qu'on se pose souvent c'est combien de temps il te faut ou il vous faut pour analyser d'abord un Sanger et un panel NGS parce que jusqu'à présent nous avons constaté que le résultat que tu rendais était assez rapide à peine 2 mois parfois donc est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça prend et puis de plus en plus tu as des demandes donc probablement que ça peut s'allonger tout à fait c'est en train de s'allonger malheureusement alors il faut savoir que pour faire un séquençage Sanger à partir du jour où on reçoit le prélèvement et la fin de l'étape technique il peut s'écouler une semaine et après il y aura l'analyse qui en général peut être assez rapide pour ce qui est des panels NGS on a un temps entre l'extraction d'ADN et la réalisation juste technique nous avons un temps incompressible de deux semaines nous travaillons par série bien évidemment d'une part pour regrouper les patients pour des questions de coût et aussi pour des questions d'accessibilité aux machines puisque nous sommes dans un laboratoire de génétique qui fait d'autres diagnostics et donc en gros on arrive à faire une série par mois de l'un et de l'autre avec effectivement des délais de rendu pour le Sanger qui tourne aux alentours de deux mois et pour le petit panel NGS qui tournait aux alentours de deux à trois mois et qui sont en train de tendre vers plutôt trois à quatre mois de délai de rendu parce que les patients arrivent de plus en plus fréquents et que nous ne pouvons pas enchaîner plus de plus que ce qu'on fait actuellement et puis ensuite parce que l'analyse par contre évidemment bioinformatique et l'analyse des variants prend en général beaucoup plus de temps bien évidemment que celle du Sanger MFV direct D'accord alors donc presque à chaque RCP depuis quelques semaines et mois et d'ailleurs d'où l'idée de ce Flash Info on conseille aux cliniciens d'envoyer une analyse génétique sur ton panel essentiellement pour les recherches de CAPS et de HA20 dans cette perspective on a vu que tu recevais de plus en plus de demandes et c'est le cas de tous les laboratoires de génétique qui travaillent sur les MAI en France donc on a travaillé à développer une petite fiche mémo qui va être présentée juste là donc cette fiche mémo va vous permettre de vous décider est-ce que la probabilité que mon patient ait une mutation dans l'un des huit gènes du panel est forte donc ce qu'il faut vraiment veiller c'est à ce qu'il y ait au moins trois fois des CRP élevés à trois crises ou poussées différentes donc on est dans des maladies auto-inflammatoires qui touchent les inflammasomes et même dans l'ADA2 la CRP même s'il n'est pas très élevé elle est modérément élevée là c'est la première condition donc on vous conseille vivement d'avoir trouvé trois CRP avant de cocher sur votre case de demander un panel et deuxièmement avoir une forte susceptibilité d'une des huit maladies au vu des indices suivants donc on a vraiment essayé de mettre sur cette fiche les indices qui sont vraiment en faveur des maladies donc sur cette diapositive c'est petit l'objectif n'était pas de les détailler dans ce flash info du tout mais c'est de vous dire que cette fiche existe elle a été conçue par des experts adultes et pédiatres du centre de référence des maladies auto-inflammatoires relu par Laurence et d'autres experts donc elle tient sur une page format A4 elle va circuler dans la filière et on vous conseille de bien la regarder notamment pour toutes les demandes de cryopyrinopathie mais en général vraiment le diagnostic la clinique est très utile dans les cryopyrinopathies et pour la demande la plus fréquente qui est la plus insuffisance de A20 on a noté vraiment les indices très importants à ce jour il n'y a pas encore de cas sporadiques donc c'est vraiment une transmission dominante il faut aller chercher d'autres membres atteints donc vous avez un patient qui a un pseudo-B7 qui est totalement sporadique jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas A20 et le début dans l'enfance est très important un début avant l'âge de 12 ans l'aftose elle est volontiers bipolaire elle ne peut être qu'unipolaire il y a volontiers un petit peu d'auto-immunité et la CRP est toujours élevée en crise ce qui n'est pas le cas dans la majeure partie des B7 donc voilà cette fiche qui nous semble importante donc l'idée c'est que les cliniciens puissent avant de cocher et d'envoyer à Laurence regarder cette fiche un peu comme une checklist pour voir s'il remplit toutes les conditions et bien sûr si le patient est méditerranéen en première intention demander l'exondice d'MAV qu'en penses-tu ? oui oui tout à fait sur les patients méditerranéens c'est une priorité de commencer par l'exondice d'MAV absolument du coup il existe une feuille de prescription pour les analyses génétiques pour tous les laboratoires qui font ces analyses en France avec un consentement donc les feuilles sont disponibles sur demande auprès de Laurence bien sûr mais pour ne pas l'inonder de mail alors qu'elle en a déjà beaucoup ils sont disponibles également au sein de la filière et sur le site de la filière et à chaque RCP on les envoie aux prescripteurs sur sa demande merci beaucoup Laurence pour ce flash info sur la génétique des maladies auto-inflammatoires en pratique pour les cliniciens ici vous trouverez le mail de Laurence et d'Audrey Briand qui travaillent au laboratoire génétique de Cochin en cas de question le mot de la fin serait peut-être que seulement 2,7% de positivité sur les panels NGS donc ne pas prescrire un largama nu et puis utiliser au mieux la fiche mémo merci de votre attention merci Laurence merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo !